confinement jour 174 hey cassandra tu savais combien de temps qu'on est en confinement mon 174 jours ben voyons donc comment ça va vous comment ça va je me question comment vous allez écrivez dans les commentaires est-ce que ça va bien est-ce que ça ne va pas bien est-ce que ça va super bien est-ce que ça va super mal je ne sais pas je me questionne je commence à être un petit peu curé d'être tout seul avec mon chat il s'en parle des choses en confinement il s'en porte des jours dans le confinement les genres de choses qui se passent que tu dis hitabarnaque si quelqu'un savait ça hitabarnaque si ma mère apprenait ça quand vous me voyez venir est-ce que vous me voyez venir là quand je dis ça dans ma tête je suis en train de m'imaginer ben écartée sur le divan en train de me toucher pis vous qui littéralement me voyez venir mais c'est pas ce que je veux dire est-ce que vous me voyez venir dans le sens où aujourd'hui les chums je révèle vos plus grands secrets de confinement hey c'est tellement beau mon divan oh my god ça c'est un beau divan oh oui petit warning si t'écoutes encore bob l'épaule que bob le bricoleur c'est ton meilleur ami que t'as genre 12 ans et moins c'est peut-être pas la vidéo pour toi parce que je te confirme les secrets là j'ai pas choisi des petits secrets j'ai choisi des gros tabarnaques de secrets pis là si tes oreilles chassent des filles de 12 ans écoute ça là ben peut-être ben tes oreilles vont saigner fait que moi je te préviens t'as 12 ans et moins même 16 ans et moins même peut-être 18 ans et moins ok regarde si t'as 18 ans et moins à tes risques et périls ok premier secret c'était il ya deux semaines mon confinement allait bien tout était calme je m'ennuyais de mes amis de mon copain mais sans plus une soirée j'ai réalisé que mon grand frère avait encore pris mon chargeur iphone sans m'en demander la permission je suis donc allée dans sa chambre au sous-sol le chercher en arrivant j'ai cogné pour savoir si je pouvais rentrer aucune réponse mon frère devait donc être dans la salle de bain j'ai quand même décidé d'entrer après tout il est rentré dans ma chambre mais pour prendre mon chargeur donc je rentre et je prends mon chargeur puis j'entends du bruit dans la garde-robe j'ouvre la garde-robe puis tabarnaque la blonde à mon frère était cachée là j'ai appris qu'elle habitait secrètement dans sa chambre depuis le début du confinement il ya trois mois je crois pas éposive ses parents la croient chez sa meilleure amie et mes parents en savent toujours rien encore aujourd'hui la blonde à mon frère habite en secret chez moi mais personne n'est au courant à part moi et mon frère voyons elle a vie en ermite dans garde-robe de ton frère puis genre à peu pas sortir là parce que personne est au courant mais comment qu'elle fait pour aller pisser ça fait aucun sens man j'ai commencé à développer un trouble alimentaire depuis le début du confinement parce que je mangeais non-stop puis je passais mes journées à rien faire puis je grossais ben trop à mon goût ça fait que depuis trois semaines approximativement ben je mange que au déjeuner et que au souper et après le souper je vais me faire vomir et là j'ai déjà perdu deux livres et je suis fière d'un côté mais d'un autre j'en ai honte hey on peut-tu en parler deux secondes parce que j'ai l'impression qu'on se met tout énormément beaucoup de pression avec ça puis moi aussi moi aussi ma chum de fille j'ai pris du poids depuis le confinement ouh on me confie dans l'oreille tu sais on parle tout le temps de body positivity mais on peut-tu comme on peut-tu le ressentir pour vrai tu sais on peut-tu pas juste faire un pause pour essayer d'accepter notre corps mais juste être vraiment bien avec notre corps ça me fait de la peine ça me fait de la peine parce que j'ai eu des milliers des milliers de messages dans ce style-là de comment j'ai pris du poids avec le confinement et tout mais comme hey on est tous ensemble là-dedans ok on a tous pris du poids puis est-ce que c'est vraiment négatif j'ai envie que toi qui écoutes cette vidéo-là te déculpabilise d'avoir pris du poids pendant le confinement j'ai envie que moi qui va regarder ma vidéo que je me déculpabilise on arrête de se pointer du doigt parce qu'on prend du poids ou qu'on perd du poids peut-tu juste être bien dans notre corps peu importe comment qui est puis l'accepter comme qui est à l'instant présent that's it man notre corps va toujours changer dans notre vie mon corps dans 10 ans il sera pas ce qui est là puis je pense que ce qui serait le plus beau c'est d'accepter notre corps dans toutes les étapes de transformation qu'il va subir fait que genre en ce moment on est en confinement on a envie de manger du collet de chocolat les soirs on peut-tu même faire ce qu'on veut sans se sentir mort merci on fait un pacte à partir d'aujourd'hui maintenant on arrête de se culpabiliser on accepte notre corps pour vrai comme qui est tabarnak on peut tuer l'esprit tranquille esti comme toutes les filles orny en quarantaine mon ami et moi on peut vraiment relate sur le fait qu'on se masturbait vraiment souvent on avait alors peur de perdre la sensibilité alors on a fait des deals entre nous pour se motiver à ne pas se masturber je crois pas c'est tellement drôle parce que moi le genre pas plus tard qu'hier j'ai dit à ma chum de filles qui risque je me touche tellement je me demande si mon vagin peut s'habituer genre j'en ressentirais de moins en moins de plaisir je me questionnais je me disais j'espère que non tabarnak imaginez que notre vagin il peut venir maintenant 4000 fois dans sa vie parce que moi j'ai dépassé 4000 hey ma chum des packs des packs que genre vous masturbez pas là ça c'est non 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 on est en confinement ok on peut-tu bien manger du chocolat pour se masturber à l'heure à la seconde même que ça nous tente je m'excuse je sais que ma mère elle écoute tout le monde la vidéo et elle dit oh my god tu parles encore de masturbation oui je parle encore de masturbation maman je suis en confinement tout seul j'ai un vagin et l'appel de mon vagin se fait entendre non non il ne se fait pas entendre il crie il est genre help 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 i'm here i'm here il faut ce qu'il faut il faut écouter l'appel du vagin moi j'ai toujours dit il faut écouter l'appel du vagin ah ouais je pense qu'en ce moment tout le monde qui est en confinement tout seul on peut-tu on peut-tu on se parle ensemble les autres là c'est pas le temps bougez vos oreilles vous n'avez pas rapport faites pas partie de la gang pas en tout cas tout le monde qui est en confinement tout seul à quel point que tu ne t'es jamais touché autant de ta vie hé viens me faire encore le contraire de ta partenaire si tu regrettes à ce que je viens de dire mets un clin d'oeil dans les commentaires puis je vais comprendre libido dans le tapis je me touchais en moyenne trois fois par jour j'ai fini par ne pas respecter le confinement j'ai invité un gars chez moi j'ai attrapé pas le coronavirus mais bien une ITS c'est hashtag karma is a bitch oh non ça c'est pas très très drôle oh non 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 ben c'est parce que tu sais moi j'ai pas au monde dire c'est pas parce qu'il y a le coronavirus qui court dehors qu'il faut maintenant qu'on arrête de se protéger ben non faut toujours mettre un condom non mais c'est pas compliqué simple faut juste se mettre un condom mettre un condom condom le maître mettre un condom faut pas avoir de ITS à quel point qu'il y a des gens qui vivent illégalement de voir quand même des gens pour parler amour je comprends l'appel du sexe je comprends ils m'appellent tout le temps non mais le womanizer fait sa job depuis le confinement j'ai fait des mots cachés et là j'ai commencé à me chronométrer et j'ai fait une compétition avec moi même je suis comme est-ce que je ris vraiment fort ou est-ce que je suis comme c'est un peu cute je trouve tu sais on s'entend avec le confinement on a comme on a tellement de temps ben je pense que j'aurais jamais assez de temps d'envie pour faire une collise de compétition moi même par rapport à des mots cachés personnellement ben non mais non mais non mais non tabarnak que je ferais pas ça esthé tu viens est-tu je me suis épilé le cul toute seule Machum essaye d'imaginer une fille les jambes écartées devant le miroir à dire ok 1, 2, 3 go scroosh tabarnak bref c'est sûr que si quelqu'un m'avait pogné à faire ça je me serais cachée de honte pendant minimum un mois là là c'est ça c'est vraiment drôle parce que moi en fait tranche de vie tranche de vie pertinente de la vidéo j'ai fait faire mes sourcils par une esthéticienne vraiment sympathique pis là je suis là pis elle me dit hey machum ça te tente-tu qu'on te fasse le bikini au laser gratuitement je suis comme non elle est comme oh come on c'est le fun tu vas voir blablabla t'auras plus de poids ça va être cool là je suis comme ok mais voilà là j'étais trop pas au courant que j'allais me faire faire le piquenis cette journée là là ça consente-tu ? j'avais pas la noone clean clean oh j'avais pas la noone clean clean non seulement je m'étais même pas lavé mais j'avais aussi une maudite bonne repousse de poils une bonne repousse de poils tu sais le genre de repousse de poils que tu te dis oh vois-tu on est pas rendu assez proche pour que je sois à l'aise d'avoir ma noone de même dans ta face ben la réussite à me convaincre avec des mots tels on s'en calise de ta noone j'en ai déjà vu des noone poilus c'est pas grave si t'es sage je vais te passer à des barbouillettes ça va être drôle je suis comme oh oui t'es sûre elle dit ouais ouais enlève tes bobettes et écarte moi ça je suis comme ok super j'enlève mes bobettes viens d'écarter toi chose devant elle elle me fait le laser pis là elle me dit veux-tu qu'on passe le laser aussi dans ton cul là je suis comme ben je sais pas j'ai du poil dans le cul elle est comme ben oui là je suis comme ok fait que moi depuis toutes ces années là j'étais pas au courant j'avais du poil dans le cul toi chose elle m'annonce ça comme si de rien n'était ben oui t'as du poil dans le cul tu veux qu'on te l'enlève je me sens pas petite dans mes shorts en ce moment pis là tu m'apprends en plus toi chose que j'ai du poil dans le cul j'étais même pas au courant fait que je comprends à quel point on peut se sentir gênée et vulnérable quand on s'enlève le poil de ces parties là c'est assez gênant c'est assez gênant c'est assez difficile aussi à atteindre fait que bref c'est comme ça que j'ai appris que j'avais du poil dans le cul c'est une belle journée ben oui j'étais assez contente j'ai appelé ma mère après pour lui dire vraiment tu sais pas quoi paraitrait-il j'avais du poil dans le cul toi t'as tu du poil dans le cul j'avais du poil dans le cul depuis toutes ces années là moi j'étais même pas posé la question oh no j'avais du poil dans les fesses et j'en ai encore d'ailleurs parce que je l'ai pas rasé depuis dans le fond j'ai vu sur tiktok l'affaire de se rentrer de la glace dans 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 bonne ou un bonne fait que je l'ai fait pis c'était comme wow fait que je voulais le refaire mais j'avais plus de glace fait que je me suis dit Chris prend un popsicle la grande en plus ça rentre mieux avec le bâton tu sais tu peux même faire des va et vient mais là un popsicle c'est du jus du jus c'est collant ça a pas un ph neutre j'ai dit expliquer à ma mère que j'avais besoin de pilules pour rééquilibrer mon ph de mon vagin parce que je m'étais rentré un popsicle dans le vagin attends c'est quoi l'affaire de la glace dans l'une de tiktok j'ai pas vu ça passer moi là là je ne comprends pas les gens se mettent une glace dans l'une sur tiktok pis ils font une vidéo par rapport à ça ben non mais je te crois pas ça se peut pas il a fallu que j'aille moi même voir le pharmacien pour lui en demander et lui expliquer l'histoire mavaise totale calice attends mais moi je focus encore sur la glace dans l'une pis tiktok là genre écrivez dans les commentaires si vous savez de quoi qu'elle parle parce que moi je ne sais pas du tout de quoi elle parle et je trouve ça un peu inquiétant là c'est quoi le rapport une glace dans l'une avec tiktok là c'est bien ça j'ai bien lu là j'ai vraiment bien lu là c'est pas une joke là qu'est pas ça qu'est pas ça quelqu'un s'il vous plaît aidez moi parce que je comprends pas merci peut-être 5 fois dans le confinement en pensant par la fenêtre et chaque fois qu'on prévoyait faire notre plan avant d'aller dormir j'ai donné des médicaments pour dormir à ma mère pour être sûre qu'elle ne se réveille pas je te crois pas je te crois pas tu donnes des médicaments à ta mère what the fuck juste what the fuck ma chum fais pas ça on donne pas des médicaments à nos parents pour qu'ils dorrent imagine on se réveille jamais calice je suis dans ma semaine et en manque de cul fait que je me suis masturbé avec un tampon avec l'embout en plastique ou le tampon vraiment mou parce que de mettre le tampon mou dans l'une pis de l'enlever et le remettre de l'enlever et le remettre c'est-tu moins ou la sensation de ne pas vraiment être excellente? c'est-tu moins? je fais semblant de vlogger mais en fait je me filme pas pis je suis toute seule chez moi à parler what's up guys comment ça va? bienvenue sur mon youtube channel aujourd'hui aujourd'hui oh my god aujourd'hui il se passe quelque chose de vraiment excitant tout le monde vous allez jamais en venir j'aime faire une toast une toast pour déjeuner par la suite j'aille prendre une douche oh my god une douche t'es game oui je suis game ha fait que si ça vous tente de me suivre dans ma journée vraiment pas plus tente ben restez à l'écoute parce que c'est parti je me faisais une toast je pense que ce qu'on peut en retenir c'est qu'avec la quarantaine on est toutes vraiment unis ben ouais ben ouais pis on se touche toutes 24 fois par jour ben ouais ben ouais pis on mange toutes comme des grosses calises de cochons ben ouais ben ouais pis on sent pas mal de le faire parce qu'on a le droit parce qu'on a quoi d'autre à faire absolument rien j'aimerais aussi clarifier l'histoire de la glace de tiktok est-ce que quelqu'un peut m'écrire dans les commentaires pour de vrai parce que ça me trouble encore fait que c'est ça est-ce que vous voulez que je finisse avec une pirouette incroyable? ça me tente ok alors pour la fin j'aimerais terminer avec une pirouette de mon grand curu car je suis une pirouetteuse oui je suis une pirouetteuse êtes-vous prêts? c'est parti oh je pense que je suis comme poignée non mais c'est pas des jokes hein je suis vraiment poignée oh non oh non ok vous avez rien entendu c'est pas vrai que j'ai pété en faisant une pirouette non c'est pas vrai j'ai pas pété ok bye bye